Je suis docteure Abou Leticia du Centre médico-social Oualet. Au fait, le Oualet construit un hôpital ici à Toumboukou. Et dans ce cadre-là que nous venons ici pour faire les consultations les mercredis. Mais aujourd'hui, nous avons choisi lundi pour pouvoir visiter les élèves, faire une visite médicale à tous les élèves, pour voir les différentes pathologies que les élèves ont, donner des ordonnances quand on trouvera des pathologies, ou bien référer ces malades-là dans les structures plus spécialisées pour leur prise en charge. On a commencé depuis le 26 juin 2010, à faire les consultations ici à Toumboukou, dans ce village. Ça a été une grande joie pour nous que le paix se déplace pour venir jusqu'ici en Afrique. Le climat qui est différent, totalement différent, se déplace pour venir chez nous, nous soutenir vraiment pendant ce moment difficile que nous avons traversé. Je trouve ça, en tout cas ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. Je pense que c'est un exemple aussi. Nous sommes jeunes, il est âgé, et il fait ses déplacements, il pense à nous. Ça nous permet aussi de faire autant. Nous on est encore dynamique, donc on peut faire plus que ce que le père fait. En tout cas, c'est un bon exemple qu'il nous a donné. Voilà. Sainte-Cosé Senior d'Heureux, il est fonds d'Heureux de l'Heureux de l'Homme, Voir de nos pacientes, non seulement un enfermo, mais une personne et voir à Jésus-Christ. Je vous demande aussi que vous vivez une norme que Saint-José Maria dit à la première clinique que l'Hombre de la Luce. C'est logique que vous voyez le corps de nos enfermos, mais que, au même temps, vous avez le cuidado de ne pas laisser à la personne pour que la personne se sienne ici, en sa maison, protégée et amée. Beaucoup de patients viennent à l'hôpital déjà lorsque la pathologie est déjà très avancée. Évidemment, la prise en charge devient encore plus coûteuse. Face à cette situation, le centre médical social Oualet a décidé de résoudre ces difficultés en offrant aux patients des prestations médicales de qualité, mais surtout à des coûts très accessibles pour que ces populations de très peu nantis, de bas niveau socio-économique, puissent avoir accès à ces premiers soins de qualité. Le centre Oualet a commencé en 2004 avec à peu près 1200 malades. Aujourd'hui, nous sommes, l'année dernière par exemple, les statistiques montrent 21 000 malades à peu près. On a aussi un service de prise en charge des patients vivant avec le vieillacida. Et nous sommes aujourd'hui à peu près à 2000 malades que nous prenons en charge. Nous sommes en charge de la paix et 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 la paix. Nous sommes en charge d'un homme. Nous sommes en charge. Nous sommes en charge de l'armement de la paix et de la paix et la paix. Nous sommes en charge de l'armement en charge puis de l'armement, nous sommes en charge. Merci ! Merci, merci beaucoup.